Yoli guys ! Pourquoi c'est flou ? J'espère que vous allez bien ! J'avais hyper de cheveux de vlogger parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogger et vous vous demandez où je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je vlogge En vrai j'ai fait une dinguerie, je viens de prendre mes billets d'avion pour aller quelque part J'ai trop hâte de vous dire mais je vous dis pas où Et en vrai on est à Marseille pendant 3 jours Je vais pas vlogger, je pense que je vais vous montrer des moments de vie mais je vais pas vlogger parce que j'ai vraiment la flemme Là on est là pour se reposer, profiter entre frères et sœurs et tout Mais si vous avez besoin de vous dire un truc, j'ai fait une dinguerie les gars J'ai trop trop hâte de vous dire où on part, ça va me faire trop du bien Je vais vous expliquer aussi tout ça plus tard Mais voilà, j'avais juste besoin d'allumer ma caméra et vous dire les gars C'est une des plus scientifiques que nous avons aujourd'hui Hello les gars ! On vient d'arriver à Bali, je suis trop contente On est à Chengu les gars, je suis trop contente On vient d'arriver littéralement On a posé nos pieds dans la verbe et demi il y a pas longtemps Il est 22h35 Écoutez, en fait on a eu grave des galères Genre c'était relou On est parti en retard de Paris Et en fait on devait faire un stop à Singapour Et repartir de Singapour Et en gros ce qui s'est passé c'est qu'on est parti avec du retard On avait genre une heure d'intervalle Et en fait on est parti On est arrivé à Singapour à l'heure où le vol devait partir Et en fait Dieu merci ils nous ont attendus Donc du coup en fait l'avion est parti sur nos bagages Donc du coup bon c'est chiant Mais d'après ce que j'ai compris Ils vont venir nous les déposer demain matin ici Enfin demain soir pardon On croise les doigts De toute façon on verra si les guys nous les déposent Moi j'espère Petit tips franchement pour ceux qui voyagent Faites ça Mettez toujours des affaires de rechange dans votre valise cabine Nous normalement on en a mis Donc je pense que ça devrait le faire pour ce soir Je sais pas si j'ai des habits de rechange pour demain Si ça va être autre chose Mais on verra Bref Et là on a commandé à manger les guys Et je pense que de toute façon je vous reprendrai demain Parce qu'on va manger tranquillement Là je vais vraiment vlogger à partir de demain Là j'ai un peu la flem Du coup voilà Et je vais vous montrer le Airbnb demain Qui est juste incroyable Genre vraiment il est trop beau Bref Ma caméra va se décharger Donc je vous retrouve demain Et je vous raconterai plus en détail Parce que là je suis fatiguée J'espère que vous allez bien Jour 1 à Bali Il est 10h40 On s'est réveillé il y a fermé Je me suis réveillée à 9h Genre en soit j'ai trop bien dormi Franchement les gars Le lit est trop confortable Du coup j'ai essayé de me préparer Comme vous pouvez voir de manière assez Parce qu'on a pas la valise encore Normalement elle vient ce soir Je suis trop contente On a reçu un message Normalement Donc j'ai pas envie de me faire de faux espoirs Donc je vais vous montrer un peu Comment je me suis habillée Je me suis vraiment habillée En fonction de mes connaissances Donc du coup J'ai remis mon pantalon d'hier Ça c'est un haut Que j'avais mis dans ma valise Et du coup J'ai fait cette coiffure Parce que j'ai pas mes affaires du coup Donc j'ai rien pour me coiffer Franchement les gars Ça a été la plus grosse erreur Que j'ai faite De venir à Bali sans me coiffer Genre vraiment c'est C'est vraiment très con Tout ce que j'ai fait Mais bref c'est pas très grave Anyways Donc du coup j'ai fait un petit chignon Genre à la valise Ça va Donc là le problème C'est qu'on va les manger Je pense que je vais prendre Ma petite caméra Parce que j'ai l'affaire De prendre la grosse Genre vraiment là je vous ai dit C'est des vacances pour me détendre Mais je vlog en même temps Donc je vais prendre la petite Parce que la grosse Les gars c'est vraiment Genre c'est trop travail C'est trop travail Du coup je vais prendre celle-là Pour juste que je change La carte SD Puisque ma carte SD Est cassée loin Je me l'ai cassée à Abidjan Donc du coup Il me reste qu'une J'espère que j'aurai assez de place d'ailleurs Mais voilà Du coup je vais prendre celle-là Ça fera l'affaire Et au niveau du sac On va à côté en fait C'est genre à peine C'est à 70 mètres Donc je pense que C'est genre à une minute Je pense qu'on sort Et c'est fine Bref à tout ça J'ai faim Ça a l'air trop bon les gars Les gars Regardez ce qu'il m'a fait Enfin il y a plein de choses Le mec il commence déjà A bouffer avant de m'attendre Il m'a fait peur le chien Ça va ? C'est le mec du chien de la street Bon les gars On a fini de manger C'était grave Genre vraiment Je vous mettrai l'adresse Du Airbnb Puisque le restaurant Il est juste à côté C'est à 30 secondes de marche A peine Et du coup Le programme pour la journée Je pense que je vous l'expliquerai Dans la chambre Mais qu'est-ce qu'il y a Tu vas me saigner Mon tchou Je parle à un chien Du coup je pense Que ce qu'on va faire C'est qu'on va Voir si on peut valuer un scooter On va aller vers la plage De toute façon c'est chill Je vous ai dit C'est vraiment chill Les prochains jours On va peut-être aller à la plage Aujourd'hui En fait moi j'aimerais bien Aller à la plage Pour le coucher du soleil Donc si on y va maintenant Ça veut dire qu'on va devoir Rester toute la journée là-bas Et j'ai un peu la flemme Donc soit on l'ouvre Le scooter Mais bon bref Je sais pas trop Et je veux pas qu'on aille Trop loin non plus Parce qu'on a la valise Ce soir Et je vous avoue J'ai vraiment hâte de l'avoir Donc voilà L'idée vraiment sûre Tante à la top C'est voir le coucher du soleil Ce soir Et voilà Je pense qu'on va peut-être Marcher dans les alentours Détendre et tout Et c'est pour tous les gars Il y a un mot de vidéo Attendez je vous le montre Parce qu'en fait Je vous parle Vous voyez pas qu'il est là Bonjour Tu dis bonjour 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 Je me suis dit de manger C'était trop 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 bon Et c'était vraiment pas cher C'était genre 60 000 en roupies indonésiennes Ce qui fait à peu près 12 euros par personne Au total pour deux personnes Donc c'était vraiment trop bon Et moi je me rappelle L'année dernière qu'on était venus Le tout premier brunch qu'on avait fait On a payé 80 000 les gars Ce qui est hyper cher quand même Je trouve pour ici Donc vraiment c'est un Island Germs comme on dit Je voulais vous montrer la chambre Parce que du coup Ça y est la chambre a été faite Et là Lucas il est en train d'appeler Pour les scooters Donc voilà Je vais vous montrer la chambre Parce qu'elle est vraiment trop belle Enfin quand t'arrives Donc du coup La chambre elle est comme ça Donc ils viennent de faire le lit et tout Et on a une baie vitrée Qui est magnifique La piscine Je vous montrerai dehors tout à l'heure Donc on a une piscine Ça je pense que c'est pour l'eau de principale Et il y a deux autres genre Enfin deux autres maisons Qui sont à gauche Donc vraiment c'est trop cute Donc vous voyez directement sur la chambre Elle est immense Donc ensuite ici On a genre Des coffee stations Genre de l'eau Etc Vous pouvez faire votre linge aussi C'est pas très cher J'ai regardé déjà les prix Franchement c'est vraiment raisonnable Du coup voilà Ici on a Du coup des placards On a beaucoup de rangements Donc ça c'est vraiment très cool On a un coffre-fort Aussi Donc voilà Enfin moi j'ai beaucoup de rangements J'ai pas rangé nos affaires Parce que du coup on a pas nos valises Donc on a que celle-là Et celle-là encore Et du coup je vais vous montrer La salle de bain Donc voilà La salle de bain Qui est juste magnifique Je vous montre mon outfit Que j'ai mis aujourd'hui Du coup En attendant les valises Donc voilà Avec du coup Un vasque Qui est très très joli Donc on a des serviettes On a une douche A l'italienne Qui est magnifique Et heureusement Qu'ils avaient du D'ailleurs Du gel douche Parce qu'on en avait pas Et on a une magnifique baignoire Qui est vraiment juste Trop belle Avec un miroir Vraiment trop joli Vraiment la chambre Elle est magnifique Du coup voilà Donc le programme Les guys Du coup le programme Je pense que ce qu'on va faire C'est que On va se brosser Enfin là On va finir de se préparer On va sortir et tout Je vais peut-être sortir Avec la petite caméra Du coup Histoire de Comme je vous ai dit Aujourd'hui De mettre à l'aise Et tout De voilà Avoir le programme Et tout Et après on verra Comment on va s'organiser Je suis vraiment le seul Parce que j'ai une nuit de crème Pour les cheveux J'ai rien du tout légal Bref du coup voilà Mais je suis assez satisfaite De ma tenue Donc je vous retrouve Tout à l'heure Quand on sait ce qu'on fait Regardez sa tenue Pas mal Achetée chez Zara Je crois Oui Achetée chez Zara Du coup je vais vous montrer Un petit peu aussi Le reste du logement Donc là c'est la piscine Comme je vous l'ai dit Et du coup là Il y a une autre chambre Et là c'est un coin genre Comme un pour tout le monde Et la porte d'entrée Elle est là-bas Voilà il va chercher Les scouts scouts Vroom vroom Donc je pense qu'on voit D'ici 30 minutes Le temps qu'il y a C'est à 10 minutes Le temps qu'il négocie Ah ouais j'ai 17 minutes de marche Je crois que j'allais en marchant Mais il me fait des coups Tu veux marcher ? Ouais Ok bah vas-y Ouais je crois que j'allais marcher Bye bye Ciao 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 Bon les gars il est revenu Du coup il est là Regardez ce phénomène Il est tout content Il boit Faut vraiment que je fasse une story time J'ai attendu une heure Une heure Un peu plus d'une heure je pense Une heure dix Moi j'ai eu le temps de faire plein de trucs et tout Et il revient tout souriant Il arrive Il dit quoi ? J'aurais dû finir la scène Je vous dis Et du coup il a loué les scooters Pour 3 jours Pour Non 2 jours les gars Pour 400 000 francs 400 000 francs 400 000 Roupiers indonésiens Ce qui est énorme les gars Normalement à Chengu Le prix c'est entre 60 000 et 75 000 La journée La journée hein Au plus cher que vous allez acheter Si vous allez au bout C'est 80 000 Ça peut pas dépasser Si vous dépassez franchement les gars Vous êtes fait couiller de ouf Et du coup moi j'ai calculé Je me suis dit vraiment Le plus qu'on peut payer C'est 180 000 Du coup Voir 200 000 au total Pour les 3 jours Il revient les gars Il a payé 400 000 Pour 2 jours Avec une caution A 1 000 francs Les gars ça va pas Donc il y a tout notre argent Qui est parti En vrai je rigole Mais ça va saouler de ouf Bah c'est pas grave On va faire gaffe En plus il va falloir faire gaffe Parce qu'il y a une caution et tout Donc du coup voilà Là le problème les gars On va y aller Donc vraiment faites attention Faites pas comme lui S'il vous plaît Le mec il se croit Genre que Bref du coup là les gars On va aller à la plage On va manger là-bas Je pense qu'on va voir le coucher Le soleil Et puis on va revenir On a pas nos maillots Donc ça me fait vraiment Ça me saoule le ouf Parce que bah du coup On peut pas nager Donc c'est un peu chaud Surtout qu'il fait bien chaud Mais c'est pas grave Moi j'ai peut-être changé de haut Parce que j'ai vraiment très 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 chaud Et on va y aller Je sais pas comment je vais faire Avec mes cheveux Du coup puisque j'ai pas de tresse Et je vais devoir mettre le casque Et tout Donc bon bref Ça va être un calvaire aujourd'hui Je sens Voilà du coup je prends la petite calmer Là je suis encore une fois Mets avec la petite La grosse elle est là Je vais la laisser pour l'instant Le temps de savoir comment on s'organise Et tout Voilà bref c'est tout See you les guys J'ai vraiment une tête de folle les guys Bon on s'est arrêté du coup pour prendre une coco On s'est mis dans des espèces de sièges Parce qu'en fait on a pas de maillot Je vous ai dit ils sont restés Enfin ils sont dans la valise quoi D'où elle arrive ce soir Et on a pris deux coco Et au moins on sera bien Après je pense qu'on va aller manger Et après on va revenir regarder le coucher du soleil C'est qu'il est 15h Donc on soit à 15h, 17h, 18h Ils se couchaient à 19h je crois Donc là on a que 4h à tuer Je suis à 19h je crois Attends on va aller vous dire tout de suite Là elle n'a rien fait qu'une C'est ce que je t'ai dit C'est une coco à 50 c'est énorme Là on en arrive beaucoup à boire Ils se couchent à 18h, il n'y a pas beaucoup dedans Donc voilà On a 4h à peu près à tenir Même pas à 3h30 Ouais un truc comme ça Je vous montre un peu où on s'est mis Voilà où on s'est mis C'est là que le coucher du soleil il est trop beau Et voilà C'est tout ce que je voulais vous dire C'était pour aujourd'hui Par contre elle est énorme les gars Genre je peux même pas Elles sont plus grosses qu'à Bidjan J'ai fait tomber mon téléphone Dans le sable Oh putain la merde Franchement mettez vos maillots dans vos valises cabine quand vous venez Et des brosses à dents Parce que franchement c'est frustrant Bonjour les gars J'espère que vous allez bien On est dans le jour 2 à Bali On s'est réveillé ce matin à 10h Enfin le réveil nous a réveillé Enfin m'a réveillé Et il se passe trop de trucs en ce moment On s'est réveillé avec un Une annonce Qu'il y a eu un Je vais dire un tsunami Je suis née Comment tu dis en français Earthquake C'est un tremblement de terre quoi Et enfin je vous avoue moi j'ai cru sentir un truc cette nuit Mais je suis même pas sûre Véridique que ce soit ça Donc j'ai pas envie de dire de la merde Mais en gros oui ça a touché pas mal de ville je crois Et on n'en sait pas plus après Donc le seul truc là où on se pose la question C'est où ça s'est passé En fait c'est vers les îles On va aller genre dans 4-5 jours Donc on sait pas ce qu'on fait encore On va attendre des news Et voilà les gars Donc il est 11h Il y a aussi une bonne nouvelle La valise elle arrive normalement Si tout se passe bien Donc je pense qu'elle va arriver genre avant 13h Je pense J'espère J'ai pas envie de dire n'importe quoi Donc voilà les news Donc vous pouvez voir j'ai une tête de caca Je me suis habillée avec une robe que j'ai acheté chez Zara il y a 2 jours Et voilà J'ai pas la tête en place On est revenu manger le petit déjeuner Où on a mangé hier Et je vous avoue le programme là Je sais pas on va voir On va attendre déjà d'avoir la valise On va peut-être aller à la plage nager Manger Enfin je pense qu'on va faire la même chose qu'hier A mon avis C'était vraiment cool Ça nous a bien détendu Et c'est tout C'est trop chelou les gars de se dire qu'il y a un tremblement de terre C'est hyper chelou Voilà Des impressions messieurs Ah Nadia Non Voilà Du coup on a commandé les mêmes choses qu'hier Donc 2 American breakfast Avec un jus d'orange frais Et 2 barley coffee Bref Voilà je vous tiendrai au courant Si on a la valise Et comment ça se passe J'ai la tête dans les nuages Et j'ai un peu mal au ventre aussi hier soir Parce que hier soir je vous ai pas dit Mais on a mangé un truc C'est la première fois qu'on a goûté ça C'est de la nourriture D'ici D'habitude on prend toujours des miagorings Chicken sataïs tout ça Mais ça on a pris c'était hyper pimenté Et je sais que je tolère pas le piment Et je pense que ça va vous mal voir Anyway Tous D'ailleurs que j'ai fumé Je crois vraiment plus Guys Trop de trucs à vous dire Mais ça y est Elle est arrivée On l'a récupérée On l'a récupérée Les gars on l'a récupérée Genre je suis trop contente On va voir S'il y a tout Je pense qu'il y a tout C'est bon Oh La crème solaire C'est là que tu te rends compte Que dans la vie Franchement Les choses les plus simples Sont les Ouais Je suis trop contente Voir me coiffer les guys Arrocher mes cheveux Mettre de la crème Sur mon visage Et en vrai je pense que Je vais pas me changer là Parce que j'aime bien ma tenue On va juste préparer Un sac pour la plage Vraiment les guys C'est une gangrée Genre c'est trop bien Donc voilà le petit programme Anyways On va défaire un peu nos affaires Et puis on se retrouve tout à l'heure T'inquiète pas On me voit pas Hello Bon les guys On est revenu de la plage Et Ça va beaucoup mieux Pour mon ventre Mais on est pas Mais c'est très longtemps Enfin Des faits On est rentré à 18h30 Juste après le coucher du soleil Et du coup Là le programme On va aller manger À côté de la maison Nickel il est un peu fatigué Du coup J'ai remis ma robe Ce matin Je voulais me maquiller Mais en vrai Je pense que ma peau Elle est trop belle Je pense que je vais éviter De me maquiller trop souvent À Bali Je vais essayer de faire un peu mes cheveux Je vais peut-être les lâcher Et voilà Donc c'est le petit programme On va manger à côté de la maison Je sais même pas si vous m'entendez Avec la douche De Lucas Donc je vais quand même parler C'est pas grave Du coup demain le programme On va se faire masser À 10h Je suis trop contente Ça va nous faire trop du bien 11h pardon Donc on prendra le petit déjeuner Demain on se fait masser Ensuite on va se balader à ses miniacs On va voir un petit peu ses miniacs Et tout je vous montrerai Parce qu'on est jamais allé On va juste pour la journée Sauf que je vais me préparer Vous savez je sais pas trop ce que je vais faire Ça je vais juste émédifier un peu mes cheveux Et leur donner un peu de structure Comme ça Attendez j'ai bien montré Voilà Du coup c'est comme ça C'est trop joli Attendez je vais vous montrer Je pense que je vais faire un chignon derrière Enfin bien serré derrière Et puis voilà Avec ma petite robe Elle est trop belle Je peux vous montrer mon outfit Regardez comment elle est trop belle C'est une robe qui vient de chez Zara Elle est magnifique Et en fait de base Il y a les bretelles Mais je les ai enlevées Parce que je trouve que ça fait vraiment très moche Et en fait j'ai laissé mes J'ai attaché mes cheveux au final En fait on va à côté les guys Donc je sais même pas pourquoi Je m'apprête de ouf Mais ça fait du bien Je me suis pas maquillée Je pense que j'ai vraiment pas maquillée du séjour Et du coup voilà On va manger à côté Et ça va faire du bien Donc voilà J'ai l'impression que je parle beaucoup dans le vlog Et qu'on fait rien du tout Mais je vous assure les guys Ça fait trop du bien D'être dans un mood Dans un mood détente et tout Et avec tout ce qui s'est passé Ça fait trop trop du bien Bref je vais prendre la petite caméra Faut que je switch de carte SD Parce que Loan m'a pété Je crois que je vous l'ai dit Ma carte SD Donc du coup j'ai que une carte Pour les deux caméras Ce qui est très très chiant Les guys on a trop bien mangé Franchement c'est grave Et c'est vraiment Un resto C'est vraiment un très très bon resto Qui est à côté du coup de l'hôtel Enfin je vous dis Il est là On marche là-bas Et on va m'écraser Donc là le problème Les guys on va aller dodo Enfin dodo Un petit bain Puis après on va aller dodo Je pense C'est carré dans l'axe Demain il faut trop que je vous montre Le Airbnb Parce que je voulais pas montrer le hotel Je vais vous montrer ça demain C'est vraiment embêtant Hello les guys J'espère que ça a le temps Bon aujourd'hui on est le jour 3 je crois A Bali Enfin on est le jour 3 il me semble Je dis pas de bêtises Bref écoutez moi j'ai Ça va j'ai bien dormi Je crois que le cas Il est un peu malade Donc du coup Il y a beaucoup bougé cette nuit Donc ça va un peu Réveillé 10h50 Je vous ai pas appris ce matin Parce qu'en fait on allait manger le petit déjeuner Et je crois qu'hier je vous ai dit On va se faire masser Pourquoi vous êtes aussi proche de ma tête On va se faire masser ce matin Donc du coup là j'ai attaché mes cheveux en haut J'espère qu'elles vont masser un peu mon crâne Du coup voilà bref On attend Je vous dirai si c'est bien ou pas Et c'est pas très cher En plus donc ça va C'était 300 000 pour 2 personnes Je crois que ça fait à peu près genre 20 euros pour 2 personnes pour 1 heure Donc voilà je sais juste pas où elles vont nous masser Je sais pas si ça va être dans la chambre Ou dehors J'espère que ce sera dans la chambre Parce que j'ai vraiment la flemme De me faire masser devant tout le monde Genre Anyways donc voilà 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 Donc on les attend Et après je vous expliquerai le programme Je pense qu'aujourd'hui on va pas faire grand chose au final Puisque le cas il se sent pas trop bien On doit rendre le scooter à 14h Et on devait partir à Sémignac Mais au final je sais pas si on va le faire ou pas Donc je vous tiendrai au courant On tournera peut-être dans Shingo On verra We're gonna see genre ce qu'on va faire et tout Donc voilà les guys C'est tout C'est le petit programme pour aujourd'hui Donc je vous dirai Comment ça s'est passé Le massage là c'est objectif Se détendre Ça fait tellement longtemps Que je me suis pas fait masser comme ça Ça doit faire Exactement les guys 3 ans Je crois que je me suis pas fait masser comme ça Ou 4 ans Parce que je me suis massée à Abidjan Il y a longtemps Je crois que ça fait 4 ans Ou 3 ans Un truc comme ça Bref Anyway je vous retrouve après On a fini le massage On a fait 1h Je sais même pas par où commencer Franchement ça m'a fait trop 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 du bien Elles sont vraiment genre vraiment très bonnes Elle a appuyé où il fallait Elle a fait un massage de la tête et tout Genre c'était trop agréable J'avais les cheveux attachés en fait J'aurais dû les détacher Pour qu'elles massent vraiment en profondeur Mais en toute honnêteté Je mets un 9 sur 10 Et vous allez me dire Pourquoi je mets un 9 sur 10 Parce qu'en fait on était dehors Et c'est vrai que c'est un peu Genre en mode Il y a des gens qui peuvent passer et tout Donc moi j'étais en mode Putain il y a des gens qui peuvent nous regarder et tout Donc c'est tout Mais si c'était dans un endroit fermé Ça aurait été grave cool Mais mis à part ça Elles viennent à domicile Donc du coup Genre je vais vous les donner Je vous donnerai leur contact je pense Enfin je les mettrai en barre d'infos Parce que je pense qu'elles peuvent se déplacer Partout dans Tchengu Donc ça c'est cool Et on a payé 300 000 Je vous ai dit En roupies indonésiens Ce qui fait à peu près genre Je crois ça fait à peu près 15 euros Si je dis pas de conneries Genre entre 15 et 20 euros Je pense pour 2 personnes Pour 1h Donc c'est trop bien Je pense qu'on va faire ça tout le séjour les guys Ça va être notre petit truc du moment Du coup voilà C'était trop cool Je vais essayer de vous montrer un petit peu Le logement Comment il est au niveau du Airbnb Après qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Du coup le programme On doit aller rendre le scooter Comme je vous ai dit à 14h On va pas le prendre pour une journée de puce Parce que ça sert à rien Parce que demain on change de logement dans Tchengu Et là le programme Bah Lucas il sent pas bien Donc je sais pas Je pense qu'on va principalement rester ici Se baigner Aller rendre le scooter Peut-être manger dehors Quand on va rendre le scooter Rentrer à pied Et Pour l'instant c'est tout Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre On va peut-être pas aller à Seminiac aujourd'hui Je pense qu'on va y aller demain Je pense qu'en fait ce qu'on va faire demain C'est qu'on va changer de logement On va aller à Seminiac demain Et voilà Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Aussi pour les îles Guilly Je pense qu'on va pouvoir y aller Parce que Y'a pas de restrictions Enfin il me semble qu'il y a pas trop de restrictions Et tout Enfin y'a rien Donc du coup voilà Bref vous avez vu mes cheveux En fait au final je suis trop contente De les avoir pas tressés Parce qu'en fait ils commencent à retrouver leur volume Ils sont un peu secs Mais bon ça c'est normal Puisque j'ai passé quasiment 3 jours sans mettre de produit Donc là ils commencent vraiment à revivre Ça fait trop du bien Donc voilà Hey guys Ça y est On va aller J'ai parlé hyper chelou On va aller à la plage Du coup on va retourner Où on est allé hier Je vous ai dit le programme en ce moment c'est détente Ça fait trop du bien Donc j'ai fait un peu mes cheveux Genre légèrement Parce que ça fait trop du bien quand on a reçu la valise Je me suis changée J'ai mis cette petite robe Que j'avais déjà mis à Abidjan Je vais prendre mon sac Ma petite caméra Et du coup Voilà Je sais pas ce que je regardais Attendez je vais vous montrer ma tenue en entière En fait je sais pas si vous voyez Parce qu'on est à contre jour Non pas vraiment Du coup voilà comment j'ai fait J'ai fait ça avec mes cheveux Je voyais rien du tout Attendez Voilà Du coup je me suis habillée comme ça Outfit of the day C'est une robe naked Qui vient de chez naked du coup Voilà Elle est à ma soeur On voit un peu mon maillot Ça me dérange Mais bon c'est pas très grave Et du coup Je vais prendre mon sac Que j'ai pris Bah du coup la dernière fois Et on est good La serviette De toute façon on va bronzer Principalement les guys Donc voilà Au moins on va pouvoir nager Je suis genre trop contente Ciao Bon les guys Je sais pas si vous m'entendez en vrai C'est juste pour vous dire qu'on a Je sais pas si vous allez m'entendre Je sais même pas si C'est un pont de merde Du coup je voulais vous dire On a bien mangé On a remangé au même endroit qu'hier Et là on a mis un petit café Dans un endroit qui est graffitillé Franchement il est très très beau De toute façon ça sert à rien que vous faites les adresses Mais il y en a partout à bas du beau café Là je programme C'était qu'on devait aller regarder Que je suis de soleil et se baigner Mais j'ai mal au ventre Donc je sais pas si on va pouvoir le faire Donc on verra Pour l'instant ça passe Je vais vous montrer les cafés Regardez moi ça genre vraiment Et là j'ai bu et il est toujours intact Il est vraiment trop beau Du coup voilà Regardez comment le dé est magnifique Vous avez même pas fait d'updates ? Vous êtes à la blague et tout Parce que monsieur Lucas ne parle pas Tu peux essayer de parler s'il te plaît Vous allez entendre savoir On dirait qu'il a filmé 4 paquets de cigarettes J'ai perdu ma voix Du coup Du coup voilà le programme Ce soir je pense qu'on va voir Si on peut sortir J'essaie de le voir avec lui Sinon on fera demain soir En vrai c'est pas très très gênant Je vais vous montrer ma vie Bon les gars Je vous ai même pas pris de la soirée Je crois Ouais Du coup bah on est allé manger Dans un japonais Qui est trop bon Je suis venu à Changu Faut pas que j'oublie de le mettre à drèche Pour le programme un petit peu Enfin pour les news On a grave dépensé aujourd'hui Genre vraiment beaucoup Genre On a dépensé je pense Un peu plus d'un million En roupies indonésiens On a dépensé je pense Un million Un million cinq je pense Ce qui est quand même énorme les guys En fait ici ça va très vite Mais à la fois genre Un million Tu peux acheter beaucoup de trucs ici Genre vraiment Par exemple je vais vous donner un exemple Les plaies locaux Ici c'est généralement entre 15 et 25 Un plat local genre Nacier gorille Et tout Si vous allez dans un restaurant Un peu plus genre Local Un peu genre Stylé et tout Ils peuvent être à genre 35 40 Genre 45 Ça peut être Genre ça peut monter à 45 Mais voilà Vous voyez la fourchette de prix Et du coup Quand tu vas dans des beaux restos Dans des très 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 beaux restos Les bouffes Elles sont Entre 100 150 à 200 300 400 500 Ça monte à avoir plus Vous voyez la différence quand même C'est énorme Voilà On a bien mangé Bien bu Pas d'alcool Donc voilà On est allé deux Dans pas longtemps Sur ce Je vous laisse avec ma petite tarte On se retrouve demain Parce que demain On doit changer d'hôtel Et J'ai trop hâte de celui du bout Des gars Il a l'air trop beau On a pas encore pris d'ailleurs Aussi les logements Pour Un image Bonne bisous On se retrouve demain Ah j'arrive pas à étonner Oh ce fail Hello les guys Good morning On est le Je sais même pas combien on est au niveau du jour à Bali Je crois qu'on est le quatrième jour On est le 31 août Du coup je pense qu'on est le quatrième jour Si je dis pas n'importe quoi Écoutez moi j'ai plutôt bien dormi Je vous avoue A chaque départ d'Airbnb Genre j'ai un mini stress C'est trop chelou à dire C'est trop bizarre Mais voilà Ça me fait trop bizarre de partir à chaque fois d'Airbnb Surtout celui là Il était hyper confort Et hyper beau Mais j'ai hâte des autres aventures En fait à chaque fois qu'on se déplace T'as l'impression que le voyage Il arrive bientôt à la fin Alors c'est pas du tout On est qu'au début Mais voilà Franchement je vous ai dit Bali me réserve beaucoup de surprise Je le sens Anyways du coup On s'en va Je me suis montré comment je me suis habillée Je me suis habillée Comme le jour de mon départ Enfin de départ pour Paris Parce qu'en gros On m'a beaucoup bougé Du coup j'ai mis ça Et je pense que je vais attacher mes cheveux Quoique c'est pas mal comme ça Mais en fait on va On va s'émignac et tout Et on va déplacer les valises et tout Je me voyais pas me mettre en robe Et peut-être que je mettrais une robe dans ma tenue Enfin dans ma valise aujourd'hui Du coup voilà Bref on va se dépêcher de ce qu'on doit aller manger Et voilà les guys Et après on se retrouve Bon les guys Du coup c'est parti On change de logement Là on va du coup dans le deuxième logement Et je pense qu'aujourd'hui On va aller Je vous ai dit On va déposer nos affaires Puis on va y aller directement Du coup j'ai fait un petit sac Avec nos affaires de plage Et tout Je pense qu'on va nager Et voilà Pour l'instant c'est le petit programme On en a pour 28 minutes de trajet Et c'est tout Ce qui est quand même assez lourd Parce qu'en fait On est juste à l'autre côté Mais vu que les voitures Ça prend du temps Bah voilà quoi Je sais pas si vous m'entendez avec la musique Mais c'est pas grave Donc voilà Je vais vous montrer d'ailleurs le trajet Genre les routes et tout Enfin même si ceux qui ont déjà vu mes vlogs de Bali Vous savez comment c'est Mais voilà C'est le petit programme J'ai une sale tête Franchement Pire erreur de venir à Bali Ça me tracera Pire erreur Bon pour vous donner la situation En fait on est pas sur le bon On est pas sur la bonne légalisation Mais en vrai ça va Je pense qu'on est pas très 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 loin Mais en vrai on est pas pressé Heureusement Genre moi je m'en fous en soi C'est pas très très grave A mon avis ils vont venir nous chercher Ou on ira chez eux Du coup voilà la situation D'ailleurs je vous ai pas montré mon outfit Et voilà Il est vraiment trop trop beau Du coup Le haut c'est Tout est perche là Et du coup on va déposer les affaires Et après comme je vous ai dit En fait on va peut-être louer un scooter Parce que Moi c'est ce que j'explique à Lucas Ça sert à rien Qu'on aille en Gojek Parce qu'ici vous pouvez vous déplacer en Gojek C'est un peu genre comme Uber Mais avec des scouts Et en fait ça sert à rien Parce que ça veut dire Que quand on va se déplacer vers Seminyak On a rien pour se déplacer aujourd'hui Si on va aller à la plage et tout Donc c'est un peu compliqué quoi Donc voilà C'est tout On est enfin arrivé à la deuxième localisation Mais guys C'est pas fou de pas avoir réussi Mais franchement c'est un peu long Donc je vais vous montrer comment c'est Je vais faire un room tour Elle est juste trop belle Enfin franchement pour une nuit Je trouve que c'est parfait J'ai rien d'autre à dire C'est vraiment parfait pour une nuit Je sais pas si j'aurais aimé Rester genre deux jours ici Parce que l'hôtel était vraiment trop cool Mais genre deux jours ici Je trouve que c'est vraiment trop cool Donc je vais vous montrer On est la chambre numéro 4 Voilà on est la chambre numéro 4 Comme je vous ai dit Lucas il attend dehors Parce que Renan est en train de filmer Donc ça l'est bien Et donc du coup Voilà la chambre Elle est magnifique J'adore les tons Genre orange Marron Je trouve que ça va très bien ensemble Ils ont un lit en pierre Enfin les gars J'adore les lits en pierre Ça c'est vraiment trop mon dada Donc voilà comment ça se présente On a deux serviettes Du coup pour la piscine Avec deux serviettes de blage Un petit panier Quand vous restez longtemps Pour mettre vos linchades Une plante On a un magnifique nuit à voir Ça ce sera mon golf Pour l'appartenement plus tard Vraiment c'est juste Trop 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 beau Vraiment les guys Il est magnifique On a toujours de l'eau Qui peut vérifier le genre Sans arrêt Ça c'est vraiment très cool D'ailleurs je me demande Ce qu'on voit ici Ah on voit une autre localisation C'est pas mal C'est mignon C'est un temple je pense Ensuite on a une salle de banque Donc je vous montre T'as une porte et tout Si tu peux avoir un peu de privacy Avec un magnifique miroir Ça change genre les miroirs comme ça Je trouve que c'est très très bien Ça résonne un peu Mais c'est pas très grave Ensuite on a une douche Douche à l'italienne et tout Ça c'est cool Et du coup ici On a les toilettes Qui sont très 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 bien Donc voilà Bref du coup les guys Je pense que je vais rester comme ça Parce qu'on va faire du scout aujourd'hui On va se balader Je vais peut-être essayer Juste d'attacher mes cheveux en arrière Puisqu'on va faire du scout Et que je vais mettre le casque et tout Mais sinon je vais rester comme ça Je me sens vraiment genre à l'aise Particulièrement à l'aise aujourd'hui Donc du coup voilà Le problème pour aujourd'hui Je vous ai dit On va aller verser le miyak et tout Et c'est tout Je montrerai aussi dehors Comment on sait Et je pense qu'aujourd'hui Je vais vlogger avec la grande caméra Parce que ça fait trop longtemps Donc voilà C'est parti les guys Ça y est On arrive enfin à la fin du vlog J'espère qu'il vous aura plu En tout cas moi j'ai grave Kiffé le monter On se retrouve la semaine prochaine Pour l'épisode 2 Bien sûr la suite des aventures Et qu'est-ce qui nous réserve Franchement vous allez voir Vous allez trop rigoler Il y a trop de trucs Bref En tout cas n'hésitez pas A vous abonner Commenter Partager Vous connaissez la chanson Et on se retrouve pour la suite La semaine prochaine Bisous